et c'est parti, tu peux y aller Merci Philippe, bonjour à tous donc on était dans le dur et encore puisque les ostéolyses tumorales sont un peu molles et là on reste vraiment dans le mou avec ce petit topo important qui est conduit à tenir devant des tumeurs, des parties molles des membres de l'adulte, je dis bien des membres puisqu'il peut y en avoir ailleurs mais ce n'est pas dans notre domaine alors pour un peu camper le problème dire trois points que c'est élevé, c'est une fréquence élevée vous ne pourrez pas ne pas en voir dans votre pratique, quelle qu'elle soit et il y a une grande diversité histologique, c'est l'éternel problème de toute cette pathologie un peu comme les tumeurs primitives où il y en a beaucoup et avec des petits nombres chaque fois comme pour les tumeurs osseuses primitives on tourne autour de ce trio bénin-malin intermédiaire avec des possibilités que le bénin passe à malin ou que l'intermédiaire passe à malin et enfin troisième point encore plus important ici certainement cette prise en charge qui est multidisciplinaire et on verra qu'on y consacrera un petit peu de temps voilà les deux objectifs que l'on va se donner pour cette conférence d'abord poser le diagnostic de tumeurs des parties molles sur la clinique, sur l'imagerie et puis en fonction de la nature histologique et il faut bien sûr les prendre en charge avec la place de chacun des intervenants et les actions chirurgicales alors un peu comme dans ce film de Benjamin Button là où il commence par être vieux et il meurt jeune on va commencer un peu à l'inverse on va commencer par décrire la problématique histologique finalement donc connaître la tumeur avant de l'avoir vue si je puis dire mais c'est pour un petit peu reclasser les choses et surtout limiter la problématique donc la nature histologique elle est représentée par ce livre qui est la classification internationale de l'ensemble des tumeurs il y a beaucoup de français qui ont participé donc on ne se rétracte pas devant notre singularité française tout le monde y a participé et vous avez la classification il a trois ans ce bouquin il va évoluer bien évidemment mais tout est écrit là-dedans que ce soit d'ailleurs les tumeurs des parties molles comme des tumeurs osseuses donc on va classer les tumeurs comme d'habitude en fonction du tissu globalement répliqué c'est un principe général il y a dix grands groupes de tumeurs que l'on va passer en revue et pour certains on va quasiment les survoler pour essayer de se focaliser sur les plus présentes et puis vous connaissez mes qualités je ne suis pas un atomopathologiste loin sans faux et donc je ne donnerai que des généralités j'allais dire celles qui sont indispensables et celles que l'on peut connaître les plus importantes ont été surlignées les tumeurs adipocytaires les tumeurs fibroblastiques les tumeurs des gaines nerveuses et puis les deux du bas là-bas au fond à différenciation incertaine et les sarcomes indifférenciés donc on est bien dans cette définition de tumeurs bénignes, malignes et de malignité intermédiaire les plus importantes restent et de loin les tumeurs adipocytaires les tumeurs graisseuses avec les trois catégories qui s'illustrent devant vous bénignes, intermédiaires et malignes alors dans les bénignes je n'en garderai que quelques-unes sinon ça serait très compliqué d'autant que certaines d'entre elles sont vraiment tout à fait rarissimes il y a 10, 15, 20 cas dans la littérature on insistera sur la plus fréquente c'est le lipome les tumeurs à malignité intermédiaire et les tumeurs malignes donc la plus importante reste le lipome qui représente à peu près peut-être même certainement un petit peu plus parce que tous ne sont pas opérés donc ne sont pas répertoriés qui représentent la moitié des tumeurs départimoles la prévalence s'affiche devant vous il n'y a pas d'évolutivité histologique si un lipome a été diagnostiqué comme il faut le lipome le restera le restant de ses jours le lipome n'a rien à voir avec l'adiposité générale des patients c'est une tumeur pour elle-même et elle est donc bénie il y a le petit feu vert en haut à droite macroscopiquement la tumeur est homogène jaunâtre elle est entourée d'une fine pellicule qui peut d'ailleurs se rompre avec comme une espèce de hernie de la tumeur sous-jacente elle est bien limitée et cette fine paroi je répète peut être fragilisée le volume n'a pas une grande importance sauf on le verra pour le diagnostic différentiel avec les liposarcones sur le plan microscopique ça ne pose pas trop de problèmes à notre anatomopathologiste préféré c'est les adipocytes qui sont kiff kiff le tissu adipeux mature il y a en immunohistologie un marquage un petit peu particulier je reviendrai sur tout ce qui est anapath à côté de ce liposarcome en orange on va à côté pardon de cette tumeur bénigne on va rencontrer des liposarcomes qui sont de nature intermédiaire et c'est celui que vous avez affiché sous vos yeux qui est le liposarcome bien différencié c'est celui-là que l'on rencontre de manière extrêmement fréquente il est encore appelé lipoma-like on le voit en rétropéritoneal et on le voit en périphérie il a des caractéristiques anatomopathologiques bien particulières il amplifie des marqueurs tumoraux le MDM2 et le CDK4 qui permettent de faire le diagnostic alors que déjà sur le plan anatomopathologique il y a beaucoup de graisse certes mais il y a des cloisons conjunctives qui sont épaisses et des cellules qui ont déjà des petites anomalies vous voyez en bas à votre gauche il ne le métastasie pas mais il récidive localement si on ne le gère pas bien à côté de cette liposarcome et on passe vous voyez avec le feu rouge on passe au ce que j'appellerais des liposarcomes vrais qui sont de trois catégories la plus importante est le dédifférencié qui métastasie vous voyez dans 15% des cas là déjà vous voyez on change un petit peu de régime métastase étant bien sûr aussi source de métastase au niveau du poumon source donc de mortalité on le comprend idem pour celui-là qui est le liposarcome mixoïde bien plus rare en fonction du nombre de cellules rondes notre anatomopathologiste préféré et notre cancérologue préféré nous dira qu'il métastasie de manière plus importante toujours le pronostic vital qui est en jeu de manière plus importante en fonction du nombre de cellules rondes et le liposarcome pléomorphe qui ne ressemble à rien lui voyez métastasie une fois sur deux donc voyez que le pronostic change voilà pour les liposarcomes on passe à une deuxième catégorie vous les retrouverez toutes dans le dans le powerpoint quand vous l'aurez capté ce sont des tumeurs d'origine ou qui répliquent des contingents cellulaires fibroblastiques ou myofibroblastiques vous êtes peut-être étonné mais le où donc la classification générale nous met des choses que l'on s'étonne de trouver ici les fibromatoses palmaire et plantaire qui sont rien d'autre que la maladie de Dupitrin ou la maladie de lait de rose là aussi il y a les trois catégories bénigne intermédiaire et maligne je voudrais insister sur deux tumeurs ou pseudo-tumeurs qui sont bénignes qui est la myosite ossifiante qui est une pseudo-tumeur une prolifération pseudo-tumorale un petit peu particulière qui atteint les sujets jeunes en situation para-osseuse avec une croissance rapide dans une ambiance forte symptomatique l'IRM est très perturbée on va le voir tout à l'heure et en fait heureusement on peut rassurer les gens c'est une myosite ossifiante c'est plutôt post-traumatique et ça intéresse les jeunes l'élastophibrome à l'opposé est là aussi une prolifération pseudo-tumorale elle a pratiquement toujours la même localisation c'est la scapula c'est plutôt des femmes plutôt 50-60 ans et c'est bilatéral ce sont des tumeurs pseudo-tumeurs que l'on classe ici mais qui sont voyez en vert qui sont bénis une tumeur bien particulière qui est la tumeur d'esmoïde et qui a vu un peu son évolution son pronostic et puis sa prise en charge totalement modifiée prolifération de fibroblastes et de myofibroblastes disposées en faisceau avec des noyaux qui sont un petit peu pathologiques macroscopiquement elle est sous-faciale plutôt fesse cuisse elle est mal limitée et devant la récidive extrêmement fréquente de la tumeur et devant la difficulté de la lever en entier les limites ne sont pas ne sont pas donc je répète bien formées et bien plus ça va moins on traite ses lésions ou on les traite symptomatiquement c'est-à-dire par anti-inflammatoire voyez c'est un un comeback lié aux études rétrospectives qui ont montré qu'on était tellement iatrogène avec ce type de tumeur qu'on se contente d'un traitement anti-inflammatoire et d'une surveillance il n'y a pas de radiothérapie à prévoir et c'est une évolution de ces lésions les tumeurs dites fibrohistocytaires on est pas étonné on est aussi un petit peu étonné de les voir la plus béni d'entre elles c'est les tumeurs ténosynoviales encore appelées tumeurs à cellules géantes on les rencontre au niveau du genou on peut les rencontrer aussi au niveau des tendons fléchisseurs ou des tendons extenseurs c'est une ça se cadre ça s'étudie dans ce type de tumeur c'est en vert bien évidemment sauf le problème du risque de récidive après un acte opératoire que ce soit d'ailleurs au niveau articulaire ou que ce soit au niveau des tendons fléchisseurs dans les dernières catégories les tumeurs des trônes nerveux avec là aussi deux catégories le schwannome qui est une tumeur strictement bénigne et le schwannosarcome ou encore tumeur sarcomatheuse des tissus alors le schwannome est une tumeur qui est en général unique ou pratiquement tout le temps unique elle est ovoïde elle est à l'intérieur même du trajet nerveux elle est caractérisée par des cellules très particulières avec des nodules dites de verocés ça ne pose pas de problème à nos collègues anatomopathologistes pour en faire le diagnostic et à nous non plus pour en faire l'exérèse vous voyez ce schwannome du nerf tibial postérieur juste en arrière de la malléole médiale que vous voyez en haut de la vue péropératoire et on peut énucléer très doucetement en isolant les fascicules la tumeur est le même et on la fait sortir comme un noyau de cerise le schwannosarcom ou encore malignante périphérale nerve-chite est une ambiance totalement différente elle peut survenir ce sarcom peut survenir comme une complication d'un 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 schwannome bénin mais elle survient le plus souvent dans le cadre d'une neurofibromatose comme vous pouvez le voir sur cette photo cutanée avec ce patient qui avait cette neurofibromatose de type 1 la tumeur est en général très volumineuse vous la voyez ici sur le nerciatique et on voit le nerciatique qui commence en haut la tumeur et le nerciatique qui continue en bas un petit rappel de tout ce que l'on vient de voir concernant les sarcomes des parties molles donc j'ai pioché un petit peu dans toutes les différentes catégories donc pour vous dire que ce n'est pas très très fréquent ça représente 1% des tumeurs malignes de l'adulte et 1% des tumeurs des tissus mous et je vous renvoie sur cet article qui est quasiment incontournable et qui n'est pas très très vieux 2015 notamment des deux derniers que je connais physiquement Hérard Stuckel qui est de Bordeaux et Sylvie Bonvalot qui est de Paris qui ont écrit ce papier pour vous dire qu'on les rencontre ces sarcomes des parties molles au niveau des membres mais aussi du pelvis de l'abdomen du thorax mais c'est par ce biais-là qu'on rentre dans notre RCP par le biais sarcome le liposarcome représente une grande majorité de ces patients suivi des sarcomes indifférenciés suivi des léomyosarcomes le plus petit et non des moindres c'est le synovialosarcome qui comme son nom l'indique ou plutôt ne l'indique pas n'est pas un sarcome qui est articulaire il est pararticulaire il intéresse les adolescents les adultes il a une expansion tumorale qui est parfois majeure et il est caractérisé par des surexpressions en immunohistologie et surtout par une anomalie génotypique vous le voyez ici volumineux dans le cadre d'un sarcome synovialosarcome rétro du crepoplité extrêmement majeur au point de vue en taille majeure et on s'étonne d'ailleurs de l'attente de ça que les gens attendent autant de temps poser le diagnostic de la tumeur des parties molles va reposer sur des éléments cliniques et sur l'imagerie c'est l'objectif que je recadre maintenant alors le symptôme clinique c'est une découverte par autopalpation c'est une tension douloureuse c'est une augmentation récente de volume d'une tuméfaction que le patient connaissait on est très souvent étonné donc je répète je l'ai déjà annoncé de la tolérance clinique surprenante de patients qui vous disent ah oui j'ai ça depuis de nombreuses années mais bon je croyais que c'était un muscle un petit peu plus gros vous en voyez deux exemples puisque même des fois ces tumeurs sont visibles par l'entourage du patient mais qui ne s'en inquiète pas un exemple de tumeur de la cuisse et un exemple de tumeur du bras qu'on pouvait le voir de temps en temps assez rarement il y a un syndrome compressif neurologique ou vasculaire vous voyez cette tumeur qui était en fait un synovialosarcome des fléchisseurs au niveau du poignet ou bien ce lipome qui était au contact du nerciatique et qui bien sûr laissait une symptomatologie irritative sur le nerciatique en fait en général ça ne donne pas lieu à des syndromes compressifs je voudrais par contre attirer votre attention sur ce point particulier de tableau clinique trompeur c'est le fameux hématome spontané et les patients vous disent oh mais on m'a dit que c'était un hématome d'ailleurs je n'ai rien fait parce que je me rappelle avoir eu un traumatisme ainsi de suite je crois qu'un traumatisme un hématome spontané volumineux ne peut pas être retenu comme diagnostique sous réserve que le patient ait eu un traumatisme mineur et qui n'ait pas de contexte médicamenteux qui puisse expliquer l'apparition spontanée d'un hématome du genre le traitement portant d'un patient étant sous anticoagulant donc se méfier de ce diagnostic qui pourrait même être appuyé sur une imagerie un peu pointue du genre échographie ou du genre IRM l'hématome étant certes important mais il cache ou il masque chez un radiologue qui n'en a pas trop l'habitude une tumeur qui est sous-jacente donc attention à ce tableau clinique d'hématome trompeur et on en a deux ou trois fois par an on a affaire à ce tableau clinique les éléments cliniques qui doivent inciter à la méfiance sont les suivants c'est le volume tumoral cette tumeur des parties molles alors on donne 5 cm c'est surtout surtout sa situation anatomique en profondeur il est sous-facial et c'est bien sûr l'apparition et l'augmentation algique récente de volume 5 cm sous-facial et je pourrais même rajouter localisation au niveau de la cuisse et la racine de la cuisse attention danger comme pour les tumeurs osseuses on rentre bien sûr dans cette grande notion épidémiologique qui fait que on peut vous rapporter ces points particuliers parce que l'épidémiologie la valide de manière quasi systématique donc entre bénin et malin ces trois arguments ces trois éléments font pencher sur le malin jusqu'à preuve de l'imagerie du contraire alors quelle est l'imagerie médicale que l'on peut proposer qui est la première arme du diagnostic la deuxième étant bien sûr l'anatomopathologie alors la radiologie conventionnelle elle peut être intéressante mettant en évidence des quantifications tumorales voire l'évaluation de l'articulation de de voisinage qui peut être intéressée par la tumeur on l'a vu la présence par exemple des synovides vino-nodulaires intra-articulaires qui sont des lésions par-articulaires le scanner lui il a un faible contraste donc il peut mettre en évidence les quantifications tumorales il peut analyser le rapport avec le squelette de voisinage et ça peut être tout à fait intéressant l'échographie bien sûr faible spécificité mais sa grande disponibilité c'est orateur dépendant c'est interprétable exclusivement par le radiologue et oui on a absolument besoin de lui pour faire le diagnostic et surtout c'est pas marqué là-dessus mais ça coûte pas très cher c'est intéressant parce que ça peut faire le diagnostic d'emblée de lésions kystiques avec un contenu liquidien donc kyste synovial un kyste méniscal un abcès et surtout ça vous donne le siège la profondeur et la dimension de la tumeur je crois que ça c'est un point extrêmement important et donc il faut avoir l'échographie facile l'examen clé bien sûr vous l'attendez tous c'est l'IRM ça réclame la disponibilité de l'appareil et là aussi il est radiologue dépendant mais bien sûr il a d'immenses avantages la dimension triplanaire de la tumeur les aspects tumoraux et les rapports anatomiques il a une excellente résolution de contraste une sensibilité élevée il a une faible valeur prédictive positive de malignité il ne peut pas vous affirmer que c'est la malignité mais il vous met sur la voie de l'agressivité à l'IRM et donc la voie de la biopsie et donc une alerte tout à fait tout à fait important il est intéressant parce qu'il permet la caractérisation tissulaire le radiologue peut vous dire c'est du sang à un endroit c'est de la nécrose à un endroit c'est du gras c'est mixoïde donc il peut vraiment vous orienter déjà vers le diagnostic et bien sûr il vous oriente sur les rapports vasculonerveux de la tumeur et cela est un point extrêmement important pour le diagnostic peut-on d'ailleurs affirmer le diagnostic sur la seule imagerie je vous ai mis oui oui parce que c'est vrai c'est tout à fait possible sur quatre tumeurs ou quatre pseudo-tumeurs on peut affirmer sur l'imagerie le diagnostic ce qui élimine un petit peu et qui allège d'autant la RCP la situation suffaciale de l'ipome suffaciale pas sous-faciale suffaciale son écostructure directement superposable à la graisse sous-cutanée permet d'affirmer le diagnostic la présence de flébolite en paraosseux permet de faire le diagnostic des mangéomes la fameuse myosite ossifiante malgré le contexte un petit peu particulier vous voyez avec une hyper fixation scintigraphique au niveau du petit trochanter une IRM qui est en faveur d'une lésion pseudo-tumorale et pourtant avec le temps l'ossification va survenir parce que cette myosite s'ossifie de manière d'ailleurs centrifuge et permet de faire le diagnostic de certitude on voit cette ambiance qui parfois peut être tout à fait inquiétante vous voyez cette IRM avec une grosse réaction inflammatoire et pourtant ce n'est qu'une myosite ossifiante paraostéale le diagnostic étant quasi certain ne nécessitant pas de biopsie les astrofibromes tumeurs je vous le rappelle de la scapula de la femme très souvent bilatérale alors qu'il peut provoquer une gêne fonctionnelle et sa résection peut provoquer une toute plus importante et donc il faut se méfier de porter une indication opératoire dans ce type de tumeur donc pour au moins quatre exemples caricaturaux le radiologue peut vous dire je suis sûr mon ami c'est tel diagnostic tu le gères comme tu veux mais tu n'as pas besoin d'opérer la prise en charge maintenant la prise en charge c'est le deuxième objectif que l'on s'est donné dans cette conduite à tenir avec le rôle des différents intervenants et puis notre action chirurgicale on va finir bien sûr par nous-mêmes le rôle des différents intervenants c'est la fameuse RCP elle est incontournable et j'allais dire même elle est obligatoire elle doit avoir une composition minimale qui est légale c'est comme ça et ce n'est pas autrement l'oncologue vous voyez Christine Chevreau et son grand sourire on a envie d'être sous-traité par elle Anne Gomez-Brouchet en atomopathologiste elle aussi un petit sourire intéressant et on a aussi envie d'être opéré par elle le chirurgien nous nos collègues de l'oncopole et le radiologue là je n'ai pas trouvé j'ai que des femmes à la RCP mais je n'ai pas trouvé la photo de Marie Faru la RCP ce n'est pas un diktat ce n'est pas un seul homme qui dirige ce n'est pas Kim Il-Sung qui dirige et les autres ferment leur bouche tout le monde discute et tout le monde doit aboutir permet d'aboutir à une discussion à une décision consensuelle globalement quand on a à prendre en charge une tumeur graisseuse lorsqu'elle est superficielle superficielle sus faciale qu'elle n'a pas d'atypie IRM qu'elle n'a pas d'atypie à l'échographie on peut faire une exerce d'emblée on aura le diagnostic en rétrospectif attention lorsqu'elle est profonde ou superficielle mais de grande taille lorsqu'il y a des atypies IRM là il faut une discussion en RCP spécialisée cet arbre décisionnel vient de sortir d'un travail qui a été fait par l'équipe de Nicolas Sanz de Marie-Faruche pour justement essayer de limiter la demande de passage de ce type de tumeur à RCP donc je crois que déjà vous-même si vous avez ça en ligne de mire le radiologue ou l'échographiste le radiologue échographiste vous dit c'est une tumeur graisseuse vous voyez ces deux grandes avenues diagnostiques vous permettent de faire passer ou pas la tumeur en RCP au contraire lorsque la tumeur n'est pas graisseuse n'est pas l'allure des graisseuses là je crois qu'il faut être très prudent très prudent et la discuter en RCP spécialisé avec un peu toujours la même dichotomie le caractère superficiel ou le caractère profond permet ou pas de faire une biopsie préalable les armes du diagnostic l'imagerie médicale et l'anatomo-pathologiste c'est sur lui que l'on va un petit peu se focaliser alors quels sont les outils de l'anatomo-pathologie l'histologie conventionnelle c'est la progression d'ailleurs dans le caractère dans la modernité ensuite donc les différentes colorations la cytogénétique c'est les anomalies chromosomiques ça ça devient un petit peu compliqué chacune des tumeurs quelques-unes des tumeurs ont des anomalies chromosomiques tellement importantes et tellement fréquentes qu'elles permettent d'en faire le diagnostic c'est le cas par exemple du sarcome des wings dans le domaine de l'os la biologie moléculaire c'est la recherche d'anomalies génétiques et l'immunohistochimie c'est la mise en évidence d'antigènes spécifiques à la cellule tumorale vous en avez deux qui sont CD4 et MD2 qui sont caractéristiques de l'hyposarcome donc elles demandent des techniques particulières c'est la technique FISH qui est bien sûr financièrement coûteuse qui n'est pas immédiate ce qui signifie qu'il va falloir être patient pour attendre les diagnostics patient en soi-même et que le patient soit patient parce que ça demande un traitement temporel qui est incompressible et qu'il faudra donc attendre la biopsie elle est discutée en RCP dans la grande majorité des cas pour les tumeurs des parties molles pour les tumeurs des parties molles c'est le radiologue qui les fait et qui peut même les refaire avant que l'on les confie au chirurgien il les fait comment ? il les fait de manière éco-guidée ils ont des systèmes qui a priori ne laissent pas de tissu tumorale sur le trajet biopsique mais nos collègues radiologues ont pris l'habitude de marquer avec du bleu de méthylène le trajet biopsique au cas où on voudrait éventuellement le reprendre lors de l'exercice chirurgical l'expérience montre qu'on peut se faire fi de ce trajet pour son exérèse futur quoique ça se discute avec nos collègues en tout cas voyez c'est un des points de discussion lors de la première RCP lorsque le patient passe avec son dossier non seulement on aura la certitude histologique mais pour les sarcoms je répète pour les sarcoms on pourra avoir un grading alors ça tombe bien le grading accepté internationalement je dis international et celui des centres anticancéreux c'est à dire Clos-Rugot et tous les centres anticancéreux de France avec trois scores avec un score pardon qui associe la différenciation cellulaire c'est pas la peine de la prendre par cœur c'est notre anatomopathologiste qui nous donne l'index mythotique et la nécrose tumorale et il est sûr qu'en fonction de ce grade plus ou moins élevé il y aura un traitement plus que chirurgical qui sera discuté donc à la fin de cette première RCP la première ayant décidé du type de biopsie et bien on a la certitude diagnostique qui est apportée par l'atomopathologiste certitude sous réserve qu'ils nous disent oui j'avais assez de tumeurs oui vous étiez au centre de la tumeur pour la biopsie et que le diagnostic comme nous annonce se cadre avec l'imagerie médicale ça c'est un point extrêmement important donc il y a une concertation pluridisciplinaire pour asseoir définitivement le diagnostic et à partir de là de faire rentrer le patient dans un protocole de soins dans une stratégie globale avec l'unanimité de l'équipe puisqu'il va y avoir à discuter de la chimiothérapie et ou de la radiothérapie au préalable donc tout ça c'est consensuel basé bien sûr sur la littérature tout le monde rentre dans un protocole de soins et nos collègues oncologues et radiothérapeutes sont très au courant de l'évolution des protocoles de soins et ils peuvent varier un tout petit peu dans le temps quelles sont pour nous les indications de la chimiothérapie elle peut être adjuvante dans les tumeurs de grâtes en post-opératoire dans la grande majorité des cas elle est néo-adjuvante dans un but de réduction de la masse tumorale et du contrôle éventuel des métastases cérébrales qui auraient pu déjà disséminer même si elles sont si elles n'ont pas pu être mises en évidence par le scan thoracique qui bien sûr fait partie de ce bilan la petite liste elle n'est pas exhaustive mais voyez les liposarcomes dédifférenciés les mixoïdes les pléomorphes ce que nous avons vu donner des métastases et bien nécessitent une chimio néo-adjuvante le synovialo les fibroles les liomio tout ce qui est un petit peu par sarcome indifférencié passe par une chimiothérapie néo-adjuvante le port du portacate enfin ainsi de suite chez les gens jeunes le recueil des cellules souches spermatozoïdes ou ovocytes donc une prise en charge un petit peu lourde lourde et importante alors quand il s'agit des sujets jeunes il faut leur expliquer les choses c'est un petit peu compliqué et ainsi de suite la chimiothérapie peut être faite je vous mets une seule une seule diapo dans des cas tout à fait exceptionnels parfois par ce qu'on appelle une perfusion de membres je dois dire que sur les 7 ou 8 dernières années je n'en ai plus vu faite à l'hôpital et à et à Clovis-Rogot quand il était encore Clovis-Rogot ça consiste à faire une CEC une circulation extracorporelle envoyer un petit peu la lourdeur de la logistique et d'envoyer que dans le seul membre des doses plus que solides de de chimiothérapie pour tuer la tumeur et pour en faire ensuite l'exérèse un petit peu plus complète ou en tout cas ça s'adresse à des tumeurs très particulières quasiment inextirpables au niveau du creux poplité ou du creux axillaire bien sûr c'est en balance avec l'amputation on peut le comprendre la radiothérapie là aussi quelques définitions au départ une que l'on faisait beaucoup et que l'on voit un petit peu moins c'est la curithérapie c'est-à-dire c'est un complément de contrôle local en pair opératoire le collègue radiothérapeute vient à l'intervention chirurgicale et à la fin de l'intervention diapo à votre gauche quand la tumeur est enlevée il glisse sous la peau dans le site de l'ex-tumeur qui a été enlevé des petits fils en matière plastique qui secondairement au bout de 3 jours 4 jours vous les voyez sortir perpendiculaires donc à grand axe de la tumeur dans ces petits tuyaux qui sont vides quand le patient sort de notre bloc opératoire chacun des tuyaux va être occupé par un fil de curithérapie qui va envoyer des doses bien costaudes sur le site de l'ex-tumeur voilà c'est des choses que l'on demande lorsqu'on n'est pas sûr de la résection complète ou qu'on en est proche d'une structure noble du genre vaisseau du genre nerf que l'on veut absolument conserver lors de la résection à côté de ça il y a la radiothérapie conventionnelle qui est faite en pré-opératoire elle est dite néo-adjuvante ou en post-opératoire isolé ou en complément il faut dire qu'elle ne peut pas comme le radiothérapeute vous le dit tout benoîtement ça ne peut pas rattraper une chirurgie qui serait incomplète de toute façon sur le petit schéma que vous avez la radiothérapie c'est le schéma du haut la chirurgie c'est le schéma du bas la radiothérapie ne peut que traiter pour elle-même la tumeur et puis la périphérie de la tumeur mais ne peut pas être envisagée comme une résection complète on en arrive à notre geste chirurgical c'est qu'est-ce que nous on doit faire pour la tumeur des partimoles vous avez vu en dehors des tumeurs desmoïdes que dans la grande majorité des cas la tumeur est pour nous ou certaines lipomes qui sont peu ou pas gênants et que l'on opère aux symptômes tout le reste étant reposant sur une action chirurgicale alors on se re-rappelle un petit peu ce schéma général une tumeur de petite taille qui est superficielle on peut faire une biopsie exérèse première et on a la confirmation du diagnostic a posteriori mais on s'est bien entouré de toute l'imagerie nécessaire pour partir sur un feu vert lorsqu'on a une certitude de diagnostic qui a été apportée par la biopsie et bien on peut programmer l'exérèse et on aura a posteriori la confirmation du diagnostic histologique mais aussi la confirmation de l'importance du geste chirurgical et de son caractère complet voilà deux exemples des tumeurs qui sont volumineuses qui étaient en fait une tumeur bénigne nerveuse du nerf fibulaire commun que j'ai pu enlever sans aucune difficulté c'était avec l'un de vous au point de vue chef de clinique c'est peut-être Pierre de Monnerie et on a pu la lever sans difficulté elle était pendue comme deux gros grelots au nerf fibulaire commun on va pouvoir avoir les tumeurs malignes la certitude du grade ce qui va permettre de proposer une radiothérapie avec chimiothérapie préopératoire néoadjuvante et surtout de proposer une chirurgie qui va contrôler la tumeur localement en fait cette chirurgie du contrôle local de la tumeur j'allais dire on va nous la proposer voire entre guillemets nous l'imposer mais c'est une imposition qui doit être consensuelle c'est-à-dire que l'anatomopathologiste et le cancérologue vont nous dire il faut absolument que tu m'enlèves tout et qu'il ne reste rien sur place tout ça intégré dans le parcours de soins tout ça bien sûr décrit au patient en fait nous-mêmes en voyant l'imagerie médicale avec le collègue radiologue avec lequel on décide des possibilités on se trouve devant trois avenues premièrement le contrôle local est impossible parce que c'est dépassé deuxièmement le contrôle local à nous avec le radiologue qui va nous déterminer c'est le véritable GPS qui va nous déterminer notre passage autour de la tumeur va nous dire oui c'est possible et sans écueil apparent et enfin troisième et non moindre chose c'est possible avec un geste complémentaire ou bien un sacrifice d'un élément noble et c'est là bien sûr ce sacrifice d'un élément noble qu'on va discuter alors quand c'est un vaisseau un gros vaisseau on peut faire appel à un collègue chirurgien vasculaire qui va rétablir la continuité sur une artère axillaire sur une veine axillaire sur une artère fémorale mais le sacrifice d'un nerf important type le nerf sciatique on en connait nous les conséquences et on est obligé bien sûr de tempérer l'ardeur chirurgicale sans qu'il soit dans la partie de nos collègues oncologues donc vous voyez cette discussion elle est un petit peu complexe lorsque l'on a à la faire et une fois qu'on l'a fait et bien on la valide tous ensemble donc elle passe par une grande période de temps à discuter devant la console de notre collègue radiologue et vous voyez j'ai tellement attendu que entre le moment où j'ai pris la photo et où je suis maintenant tous les cheveux blancs me sont arrivés pareil pour Nicolas Assens qui a pris aussi un coup de vieux bon c'est pour la petite image et pour détendre l'atmosphère donc le contrôle première situation le contrôle est dépassé récidive locale séquelle majeure de la radiothérapie dite néoagivante ou bien tumeur envahissant les structures vasculonerveuses voyez les affiches cliniques voyez les images cliniques on comprend que là le contrôle du moral est dépassé je voudrais insister sur le schéma du plan de la résection voyez votre tumeur elle est à gauche vous avez le muscle sain qui est à droite et vous avez la pseudo capsule qui est au milieu pour être complet il faudrait passer en tissu sain c'est à dire en muscle sain ou en tout cas très proche de la lésion on ne peut pas prétendre passer dans la pseudo capsule car cette pseudo capsule elle est peut-être et là n'a pas de vous le dire plus ou moins contaminée par quelques petits îlots cellulaires qui fait que vous n'aurez pas la résection complète et c'est là où les rapports anatomiques de la tumeur à certains endroits deviennent extrêmement compliqués à gérer et la discussion devient importante donc si on passe là-dedans on est dans la tumeur si on passe là-dedans on est peut-être dans la tumeur et si on passe ici on est hors tumeur et on est tranquille on a tout réséqué c'est la terminologie qui est aussi une terminologie française Stockel était chirurgien il vient juste de prendre la retraite il était chirurgien cancérologue à Bordeaux et la réponse que va nous donner et elle est à discuter madame madame Gomez-Boucher de nous dire vous êtes R0 vous avez réséqué en bloc avec du tissu sain en continué autour de la tumeur et votre tumeur a été emportée toujours entourée de tissu sain ou bien votre tumeur vous me la renvoyez R2 c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez des radicats macroscopiques tumorales et d'ailleurs si vous relisez votre compte rendu opératoire vous devez être pas très fier de votre geste parce que de temps en temps vous êtes passé dans la tumeur ou en tout cas vous l'avez ouverte pendant l'intervention et puis à l'intermédiaire c'est là où ça discute beaucoup le bout de gras si je puis dire c'est qu'il y a des résidus tumorales à proximité de la zone de résection et c'est là où se discute bien sûr le geste parce que vous n'avez pas contrôlé localement totalement votre tumeur en effet elle peut apparaître c'est le deuxième cas de figure un contrôle local possible il vous paraît évident de pouvoir enlever en bloc la tumeur sans la fragmenter d'emporter le trajet biopsique et avec une marge de sécurité alors il traîne dans les livres qu'elle doit être de 2 cm vous comprenez que ces 2 cm lorsqu'on est au contact d'un nerf ou d'une artère on ne peut pas le respecter mais ce que l'on peut respecter c'est des barrières anatomiques une apolévrose un fascia qui peut être emporté avec la tumeur et que l'on peut considérer comme une barrière anatomique variable alors le contrôle local de la tumeur c'est les grands principes de la résection tumorale l'incision doit être longitudinale dans l'axe du membre attention attention aux biopsies qui ont été faites de manière intempestive perpendiculaire à l'axe pas par vous bien sûr mais par un premier chirurgien et qui pose d'énormes problèmes attention c'est le cas il m'est personnel d'une biopsie qui s'est secondairement surinfectée qu'il va falloir emporter en bloc donc la biopsie le plan de la biopsie va être emporté en bloc vous le voyez ça s'illustre autour de pour la diapo pour l'image qui est en bas à votre droite et vous avez l'image tumorale elle-même en IRM on voit qu'il y a un flirt très poussé avec les vaisseaux et donc le premier le premier temps opératoire c'est d'aller contrôler les vaisseaux de ne s'inquiéter si je puis dire que de ça de savoir qu'autour des vaisseaux il y a des petits fascias qui peuvent être des barrières à la pénétration tumorale il faudra le signaler au médecin anatomopathologique en mettant des fils à la fin de l'intervention pour qu'il aille voir préférentiellement à ce niveau si vous êtes toujours RE1 ou si vous avez du RE1 ABC comme on vient de nous proposer comme classification bien sûr il faut réséquer la pseudo-capsule et là vous voyez la main qui écarte la tumeur vous voyez que j'emporte du muscle pour être tranquille mais je n'ai pas pu faire tout ça et je suis au niveau du plan de l'os pour être tranquille de pouvoir tout emporter résection de la pseudo-capsule et envoie au médecin anatomopathologique anatomopathologiste la tumeur en bloc et un schéma explicatif de là où on risque d'avoir été plus ou moins mal résecte le contrôle de la tumeur peut se faire avec un geste complémentaire et bien c'est la possibilité d'un geste local type Lambo que ce soit Lambo libre ou Lambo local c'est pour ça qu'il faut se faire aider d'un chirurgien plasticien et c'est vrai que la prise en charge de ces tumeurs des parties molles est un peu à cheval sur les deux spécialités la nôtre de chirurgien orthopédiste j'ai l'habitude de dire l'aphorisme dont je vais me donner la fraternité la boule dans le mollet c'est le chirurgien du mollet la boule dans la cuisse c'est le chirurgien de la cuisse mais c'est vrai qu'il faut faire appel de temps en temps à nos collègues chirurgiens plasticiens qui eux-mêmes peuvent gérer en première intention ce type de patients je crois qu'il y a assez de patients à gérer dans l'ambiance de notre CHU pour répartir à peu près équitablement ce type de prise en charge entre nous-mêmes et les deux chirurgiens qui sont tout à fait compétents de longs poids voilà donc on peut être obligé à faire la résection d'un pédicule avec rétablissement par portage ou bien là un lambeau local c'était un lambeau de jumeaux médial pour cette tumeur que vous avez vu être très superficielle et qu'il fallait emporter pour lequel il fallait emporter la zone cutanée adjacente donc il y aura une troisième RCP c'est l'organigramme décisionnel post-opératoire une fois que l'on a validé les marges de résection et là aussi que vous voyez c'est pratiquement la même diapo que tout à l'heure avec une stratégie globale de l'équipe avec une stratégie de surveillance des patients par un scan thoracique par un IRM local en alternance d'ailleurs entre le cancérologue le radiothérapeute s'il y a eu de la chimiothérapie ce qu'il faut bien qu'il gère lui aussi ses séquelles c'est un petit clin d'œil j'allais dire amical et nous-mêmes à tour de rôle je voudrais terminer sur des aphorismes d'une grande simplicité pour dire que toute tumeur sous-faciale volumineuse est un sarcome jusqu'à preuve histologique du contraire pour dire qu'il faut avoir l'imagerie échographique facile l'échographie facile et que s'il y a le moindre doute il faut biopsier tout en chirurgie certitude par biopsie je vous remercie et j'étais un petit peu long et j'attends vos questions s'il y en a alors on va voilà bon allez on va je suis sûr que certains tout le monde a des questions d'ailleurs la dernière fois il n'y en a pas eu beaucoup on va utiliser une nouvelle technique à partir de la prochaine fois vous allez tous au moins avoir une question et s'il n'y a pas de question je demanderai à un tel ou un tel de poser sa question c'est une manière d'être attentif à ce qui est dit moi j'ai deux petites questions pour lancer le débat dans les tumeurs des nerfs tu nous as parlé du chouanome mais il y a aussi la fibromatose de Recklingozon tu en as parlé oui absolument alors les chouanons sarcom qui ont quand même un profil clinique volumineux neurologiquement avec des symptômes neurologiques une évolution rapide enfin pathétique etc peuvent se trouver de manière unique on peut avoir un chouanon sarcom ou alors dans le cadre de la neurofibromatose et c'est malheureusement une des façons de partir vers un autre monde de ces patients sachant qu'ils les font sur les membres mais qu'ils peuvent faire des neurosarcomes de l'acoustique des tumeurs cérébrales ainsi de suite c'est inenlevable alors que là tu le trouves très souvent ça s'enlève tout seul pratiquement voilà c'est très souvent inenlevable et on le voit dès l'IRM dès l'IRM où c'est intriqué voilà c'est assez délicat dans le cadre de la neurofibromatose je n'ai pas tout dit parce que ça devient un peu compliqué il peut y avoir des tumeurs dites bénignes alors qu'ils sont des neurinomes mais à l'inverse du schwannome le neurinome ne peut pas être nucléé comme un noyau de cerise vraiment le schwannome c'est un petit noyau de cerise à l'intérieur d'un câble des PTT avec 3 ou 4 gros faisceaux on peut vraiment le faire sortir dans le neurinome la tumeur a été développée au dépend d'un fascicule nerveux d'un faisceau et donc là il y a automatiquement une séquelle une séquelle neurologique motrice sensitive ensuite moi j'ai une petite histoire malheureuse à vous raconter donc tu me diras si aujourd'hui on ferait pareil j'ai un jour eu une malade qui avait une une tumeur assez massive mais extra-osseuse sous le quadriceps bon elle était profonde mais j'ai pensé que c'était un gros lipome je l'ai abordé très très facile à disséquer bien encapsulé un ou deux vaisseaux c'est tout je l'enlève et on me répond liposarcome et on décide qu'en adjuvant on lui fait une irradiation et pour le liposarcome pas de problème mais cette malade a présenté 3-4 ans après une fracture à l'endroit où l'os a été irradié je l'ai synthésé ça n'a pas pris je lui ai fait une greffe une autogreffe ça n'a pas pris je lui ai fait une greffe plus lumineuse ça n'a pas pris j'ai réséqué l'os mort je lui ai fait une allogreffe ça n'a pas pris je l'ai envoyé à Poitou qui a refait un fémur complet puis il a fini par l'amputer désarticuler en haut et donc je trouve que c'est malheureux est-ce qu'aujourd'hui un liposarcome c'est absolument nécessaire de lui donner de lui faire la radiothérapie la réponse il n'est pas nécessaire de faire de la radiothérapie à un liposarcome tout dépend bien sûr du type de liposarcome que tu as eu à gérer s'il était dans les trois dernières catégories notamment les mixoïdes les cellules rondes ou les dédifférenciés la réponse est il vaut mieux oui il vaut mieux en préalable de la radiothérapie en préalable de la chirurgie ce qui veut dire qu'il aurait fallu faire le diagnostic au préalable sur une biopsie percutanée la maîtrise par nos collègues radiologues de la biopsie percutanée elle n'a pas 100 ans elle a une petite dizaine d'années la maîtrise de deux manières mon cas avait 30 ans pardon ? mon cas avait 30 ans ah oui voilà les collègues radiologues ils la maîtrisent de deux manières parce que bon ils ont l'IRM et l'échographie et ils mixtent le matin où ils font leurs gestes ils mixtent l'IRM ils voient quelle est la zone tumorale la plus pathologique et ils la retrouvent avec l'échographie premier point donc ils ont une petite étude balistique prébiopsique extrêmement importante premier point et deuxième point ils ont maintenant des espèces de pistolets qui fait que pic pic ça va attraper du tissu tumorale en zone qui paraît la plus pathologique sans laisser puisque le on ne me voit pas là il faut que tu le mettes ça peut breter ça peut breter en discussion voilà une espèce de pistolet qui vient chercher la tumeur qui la respire mais qui n'en laisse pas sur le trajet c'est très théorique mais pour l'heure ça n'a jamais été enfin il n'a pas été ressorti que le trajet tumorale pouvait être par nos collègues radiologues pouvait être ensemencer c'est pour ça que d'ailleurs souvent moi je m'en passe de la levée ce qui n'est pas le cas d'une biopsie chirurgicale d'accord vous avez d'autres questions allez pour poser des questions il suffit de cliquer sur votre micro et on sait allez Etienne bonjour bonsoir tout le monde merci monsieur Bondial c'était très clair ma question est au sujet des myosites ossifiantes qu'elles soient suite à un traumatisme ou parfois un neurogène moi j'avais gardé en tête qu'on les opérait quand elles étaient ce qu'on appelait en phase froide c'est à dire qu'on faisait des scintigraphies pour voir quel stade on en était et en révisant pour l'examen qui m'attend je me suis rendu compte que certains auteurs disaient qu'il ne fallait plus faire ce genre de choses et qu'on pouvait les opérer à n'importe quel stade est-ce que vous en savez plus ? oui alors ça aussi ça fait plusieurs fois l'objet de discussions entre nous donc le profil clinique et d'imagerie médicale permet d'être assez affirmatif malgré l'ambiance un petit peu qui paraît catastrophique on peut un peu comme le même principe et peut-être ça n'est pas très loin d'ailleurs sur le plan anatomique se rapprocher des ossifications ectopiques que l'on voit chez les neurogènes ou après certaines prothèses de hanche il faut attendre que ça soit mûr et avec un arrêt de la fixation et que le patient soit demandeur avant de les enlever l'autre problème non des moindres c'est une vacherie diagnostique pour Mme Gomez-Boucher elle n'aime pas parce qu'il y a des cellules très jeunes qui vont vite et le diagnostic différentiel avec un osteosarcome ou un sarcome des wings est assez difficile pour elle bon elle maîtrise bien la situation voilà et comme pour les ossifications ectopiques beaucoup de prudence de ne pas mettre le pied dans la fourmière donc beaucoup de prudence avant de se lancer dans un acte opératoire d'autres questions allez Nicolas petite remarque remarque et question c'est moi Nicolas c'est Nicolas petite remarque et question moi j'ai souvent eu des comment dire des problèmes de compréhension pas de moi ça arrive aussi mais du patient c'est à dire que on a insisté sur le côté technique et d'analyser et pas faire de bêtises de diagnostic mais il y a un vrai discours qui est très important et en ça les RCP nous aident beaucoup qu'est-ce que vous dites vous aux patients où vous sentez que le mot tumeur il est difficile à comprendre le mot cancer il est difficile à prononcer quelles sont vos attitudes ou les clés peut-être pour les plus jeunes pour aborder ce genre de dossier avec les patients oui un peu un peu j'utilise alors tout dépend un peu des patients comme d'habitude j'attaque par le mot boule j'attaque par le mot boule puis je vois un peu si ça tique il faut dire quand même quand on commence à leur parler de chimio et de radiothérapie déjà les gens ils sont un petit peu sur la compréhension et après je lâche le mot tumeur et le dernier c'est le mot cancer je fais boule tumeur cancer progression un petit peu dans la compréhension et après quand le mot cancer a été entendu et après j'y vais j'allais dire largamment nu je ne m'arrête plus et puis le mot en plus extrême c'est métastase donc boule pour l'os je dis tâche tâche sur l'os tâche à la radio tâche ou boule puis ensuite tumeur puis cancer puis métastase voilà comment je fais les choses mais il y a des gens quand même Nicolas qui d'emblée accrochait on leur dit on vous envoie ah il faut que vous alliez voir madame Chevro à l'oncopole ils n'ont pas pas étonné il faut vraiment se méfier de ça on a des patients on est persuadés qu'ils ont compris et au bout de 15 jours on les rappelle il me dit mais vous pensez quand même que c'est une tumeur alors qu'on a utilisé tous ces mots il faut vraiment faire attention à ce qu'on croit que les patients ont compris même si on a l'impression d'avoir été très clair et l'avantage de la RCP c'est qu'on peut ne rien affirmer tout en les maintenant dans cette espèce de tension voilà il faut vraiment faire attention à ce qu'il y a à un moment donné puis ça a dû tomber complètement à l'eau il y avait la possibilité c'est complètement tombé à l'eau puisque son poste n'a pas été renouvelé il y avait Magali Magali j'oubliais son nom qui était psychologue et qui faisait la consultation avec moi je faisais les annonces et elle passait derrière et elle faisait son train pendant 10 minutes un quart d'heure elle s'en occupait très très bien des patients et à la sortie de la consultation de Magali je disais alors ils n'ont pas compris et hop je revenais première idée deuxième idée quand vous avez le patient dans votre service il faut faire la visite ce qui n'est pas toujours le cas avec l'infirmière l'infirmière vient elle écoute et à la sortie de chez le patient de la chambre du patient vous dites à l'infirmière vous y revenez pour savoir ce qu'il a compris je reviens vous voir pour me répéter ce qu'il a compris voilà des petits trucs de vieux briscard c'est un malade briscard sûr vieux sûr un malade sort de ta consultation d'information va dans la rue et dit sagittaire j'ai mot puis il revient il te dit c'est comment déjà le nom de cette maladie que j'ai docteur et tu lui dis le cancer monsieur sur ce moi j'ai une autre petite question sur le synovialosarcom qui comme tu l'as dit n'était pas intra-articulaire je ne sais même pas si c'est de la synoviale ça tu vas me le préciser mais ce que je sais c'est que ça a un très mauvais pronostic tous ceux auxquels j'ai touché même qu'ils n'étaient pas très gros et que j'avais bien enlevé ont fini avec une métastase pulmonaire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du pronostic du synovialosarcom oui plus que sévère alors c'est dit synovialosarcom mais ça risque d'évoluer par nos collègues anatomopathologistes parce que la cellule répliquée ressemble à une cellule synoviale mais ressemble de très loin peut-être qu'un jour ça va bouger et que ça va se transformer ils sont en train de les démembrer surtout avec l'apparition des anomalies chromosomiques au sein de ces tumeurs et petit à petit c'est en train de partir alors j'en profite pour dire que il y a des fois des tumeurs qui paraissent un petit peu volumineuses type tumeur synovite vinonodulaire et le synovialosarcom peut dans certains cas être intra-articulaire donc de temps en temps on est amené à faire une biopsie pour une tumeur qui paraît être une tumeur tout à fait sympathique type synoviale parce qu'on a des doutes il ne faut pas penser que le synovialosarcom n'est jamais dans une articulation il peut être dans une articulation et comme je vous ai montré ce synovialosarcom du crepoplité la continuité ou la continuité avec la capsule articulaire avec la cavité articulaire pouvait être suspectée il faut encore être prudent et aujourd'hui ça donne encore des métastases pulmonaires régulièrement oui bon d'autres questions allez-y c'est le moment où jamais parce que vous avez un spécialiste de la question d'une question difficile aucune autre question on s'arrête là oui certains pas de remords alors bien merci Paul parce que vraiment c'était bien tu as fait le tour je pense que celui c'est compliqué évidemment mais à revoir le film que je mettrai en ligne chacun apprendra et réapprendra et finira par si un jour il est devant une tumeur il re-regardera ta présentation et ça sera quand même c'est quand même vraiment très bien de le garder en historique tu as un dernier mot à dire non 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 je vais avoir un peu passionné les gens terminé et surtout fait naître des vocations eh oui mais ils sont en train là non je pense non c'est beau cette chirurgie en plus il faut le dire chirurgicalement c'est très intéressant ah oui tout à fait on doit s'intéresser à chaque étape à ce qu'on fait à ne pas être trop lésionnel mais enlever ce qu'il faut c'est vraiment très intéressant à faire ah oui une dernière question celle que tu adores est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que ce soit des chirurgiens orthopédistes qui le fassent ou plutôt qu'on le confie à des chirurgiens travaillant dans un milieu de cancéropole je pense que la bonne option c'est le chirurgien orthopédiste avec pas très loin sous la main et on en a systématiquement un chirurgien plasticien je crois qu'il faut absolument que plutôt travailler dans cette direction justement j'en profite pour dire tout ce qu'on a dans le service on a tout ce qu'on a dans le service justement j'en profite pour dire voilà justement j'en profite pour dire que pour avoir fait un peu comme tout le monde en étant un vieux briscard je l'ai déjà dit vieux et briscard notre équipe notre PPR dans l'ensemble du CHU est drôlement 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 bien équipé drôlement bien équipé on a je ne parle pas des chirurgiens mais on a la possibilité d'avoir des chirurgiens plasticiens de haut vol celui qu'on a en ce moment est d'un très haut vol supersonique on a surtout une équipe de radiologues qui est investie et vous le savez de temps en temps le matin je vous dis il faut appeler ne pas appeler quand vous voulez une IRM en urgence quasi en urgence ou un scanner il ne faut pas appeler l'infirmière il faut appeler le radiologue et vraiment vous les avez et troisièmement une équipe oncopole qui est quand même très disponible très pointue Christine Chevro par exemple elle n'écoute pas donc je peux faire des compliments sur elle est une des référentes nationales nationale Madame Gomez Broucher est une référente nationale voilà donc on a vraiment une équipe qui est très 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 forte sur le plan sur le plan national alors bien sûr on n'a pas la même quantité de recrutement des gros centres qui sont Gustave Roussy ou l'Institut Curie à Paris mais bon c'est pas la même grosseur de ville ou Lyon qui s'est beaucoup beaucoup structuré mais vraiment on a de quoi répondre sur le plan de la prise en charge de ces patients voilà soyez-vous fiers vous avez tous compris le message il faut continuer à s'intéresser à cette pathologie et ne pas la déléguer sur ce on pourrait s'arrêter là allez je vous souhaite à tous une bonne soirée merci je vous laisse ce film dès ce soir en ligne au revoir au revoir à tous j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu – Sous-titrage FR 2021